What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière en fait comme vous pouvez le remarquer donc sur l'écran il y en a qui vont me dire what the fuck et tout alors j'ai en tout cas j'ai acheté donc un petit logiciel qui me permet de simplement d'enregistrer mon écran sur mon smartphone malheureusement ici c'est que Android j'ai pas encore même si j'ai aussi Apple enfin j'ai un iPod et normalement un iPhone normalement qui est censé toujours marcher peut-être aussi vous le présenter sous différents systèmes d'exploitation et pour vous dire en fait tout simplement la vérité c'est que je me suis dit pourquoi pas parce que j'ai pu remarquer que peu peu de personnes en fait faisaient ce genre de choses bah faire des vidéos sur des jeux qui sont disponibles sur ces systèmes d'exploitation et aussi vous présenter peut-être certains logiciels que sont sans doute payants et en tout cas voilà en gros je sers un peu de victime c'est à dire que je vais acheter l'application et puis finalement je vais tester et puis vous donner une appréciation enfin en tout cas mon avis et aussi pour des jeux alors bon ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis pas du tout sponsorisé par des trucs ou je ne sais quoi voilà c'est que je le fais vraiment de mon plein gré et je me suis dit je me suis lancé ça tout seul un peu comme concept j'espère en tout cas que ça va vous plaire c'est quelque chose d'un bonus voilà c'est ce qu'il faut savoir c'est que ça sera pas quelque chose qui va peser sur ma chaîne enfin en tout cas qui va faire moins de breaking news ou moins de vidéos gameplay ou moins de vidéos my life ou des trucs comme ça voilà ça va ça c'est un bonus et ça reste à côté et les horaires ça sera des horaires complètement différentes enfin en tout cas des sorties de ces vidéos là en espérant que ça va vous plaire voilà donc après ça vous intéresse pas vous regardez pas et puis au pire des cas j'arrêterai quoi qu'il en soit voilà bref alors en fait là j'ai repris un jeu ça fait environ un mois et demi que j'ai joué il s'appelle ninja online parce que moi à la base en fait pour vous dire en fait je suis un peu fan de naruto et à l'époque j'étais très fan de pokémon et on retrouve un peu ces jeux là sous smartphone et tout ça fait plaisir et je voulais présenter à peu près ce jeu voilà vous montrer à peu près à quoi ça sert et puis surtout qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps enfin moi je ne l'ai pas découvert il y a super longtemps et je trouve très... enfin voilà ça donne envie d'y jouer et d'y rester même voir plusieurs heures dessus alors tout simplement donc comme c'est du naruto donc on a même les persos de naruto comme par exemple ici j'ai Neji et tout comme on a bien remarqué je suis level 11 donc en haut à gauche il y a pas mal de choses que je vais vous l'expliquer mais pas que dans cette vidéo là donc c'est assez long vous pouvez le télécharger il est gratuit par contre là je vais dans le shop et en fait vous pouvez payer donc avec de l'argent réel payer en fait finalement pour rajouter un peu d'argent et tout et pour on va dire bah quelque part ça vous permettra de booster bon en fait moi ça fait déjà un mois et demi que j'y joue donc sur un autre compte je suis level 170 un truc comme ça donc j'ai vraiment bien tâté le jeu et voilà c'est pour vous montrer à peu près bah des on va dire des des autres plateformes de jeu et pas forcément que de jeu et donc là je me suis dit pourquoi pas vous vous proposer à peu près naruto alors pour vous dire donc on est en plusieurs catégories c'est à dire qu'on a home en bas à gauche comme on peut remarquer là où je suis en train d'appuyer avec pas mal de choses donc en haut on a mes personnages donc qui est ici j'ai neji avec une attaque par exemple c'est marqué entre 175 et 278 278 excusez moi il est level 2 et ici donc j'ai un autre perso et donc il est level 1 il a 180 300 en attaque donc ce qui est plutôt positif et tout battle juste à côté en fait ça veut dire que je peux encrister une autre personne et bien et bien dans mon équipe voilà alors aussi je vais peut-être faire un peu des petites astuces ou des trucs comme ça pour bien réussir dans ce jeu là d'ailleurs là au passage normalement je peux recevoir je crois naruto attends on peut voir ah non 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 du tout en fait c'est au bout de 7 jours donc là hop je vais ramasser donc des petites pièces normalement je peux attends celui-là il bug il fait quoi voilà c'est bon alors j'ai vraiment peut-être je pense vous montrer à peu près comment bien jouer et tout et puis bon je suis pas le pro le pro mais en tout cas j'ai pu remarquer qu'en montant jusqu'à mes 170 niveaux donc voilà j'ai peut-être fait des erreurs après c'est une histoire de chance c'est à dire que il y a plein de petites catégories alors pour voir toutes ces catégories différentes il faut aller dans events en haut à droite et puis là vous pouvez distinguer en fait toutes les possibilités quasiment que vous pouvez réaliser dans le jeu sign in donc c'est en gros c'est tous les jours vous allez gagner un peu des sous en fait à chaque connexion H24 vous allez gagner des sous à chaque 24 heures finalement login ça sera je crois à chaque connexion aussi ou pas alors je crois que c'est avec des pièces par contre login level up en gros c'est à chaque 10 niveaux normalement vous allez gagner on va dire des petits extra en somme d'argent et tout après le payment le level le power loterie donc qui vous permettent simplement de gagner des pièces juste en faisant la loterie que je suis en train de faire là maintenant pour voir si on va peut-être gagner bon là j'ai absolument rien gagné après il y a d'autres options aussi qui sont incrustées dedans treasure par exemple en fait lorsque vous allez jouer à naruto et tout peut-être que vous allez avoir des clés qui vous permettront tout simplement et bien d'ouvrir et bien d'ouvrir on va dire des coffres forts qui recueillent en fait des petits secrets la team je suis allé donc en bas dans la petite catégorie team en fait voici donc mon équipe pour l'instant et on a spar en gros qui vous permet tout simplement de vous battre contre d'autres personnes qui sont déjà en ligne puisque c'est un jeu c'est vrai que par contre attention il est que en ligne pour moi qui est un petit défaut et puis après on a aussi le training alors le training tout simplement ça vous permet d'entraîner vos shinobi ça s'appelle comme ça en gros c'est vos personnages de les entraîner d'une façon assez étrange en fait et d'ailleurs assez honnêtement c'est pour ça que je voulais faire une vidéo là dessus parce que je trouve que pour un jeu gratos à la base gratos il est vachement vachement il est vachement riche en informations et tout et surtout au niveau du mode histoire donc là comme on peut voir il y a 3 pages et ces 3 pages là me permettront finalement de faire un peu en gros tout le mode histoire et bien de Naruto donc pour toutes les personnes qui sont un peu fans de Naruto ou qui aiment un peu je pense que ça peut leur intéresser parce que c'est vraiment un jeu bah je sais pas comment dire en français mais en anglais on dit addictive donc c'est vraiment un jeu tu vois qui va tu vas rester dedans devant et tout donc alors là ça peut paraître bizarre donc malheureusement dans cette première vidéo il faut vraiment que je vous montre un peu le fonctionnement et tout donc en gros j'appuie sur Go et en fait si vous voulez en gros le mode histoire il se déroule de cette façon là un peu étrange c'est à dire que avant d'affronter à chaque fois des personnages qui voilà c'est chronologique en fonction du mode histoire et bien je vais devoir faire ça en gros c'est pour me gagner un peu de pièces soit ça va être des pièces en haut à droite donc on a le truc en or donc 50 donc ça c'est un petit supplément en pièces normalement qu'on est censé mettre de l'argent dedans mais lorsqu'on on crée le compte on a 50 pièces déjà incrustées dedans donc je vous conseillerais de faire les bonnes manipulations avec et aussi en haut à droite on peut constater 21 725 qui est tout simplement ma somme d'argent que j'ai actuellement ce qui est plutôt une assez grosse somme d'argent alors souvent le même ce qui est préférable c'est d'avoir 100 150 000 pièces d'argent pour pouvoir entraîner parfaitement ces shinobi alors là je voulais montrer un peu ce système là donc alors ici en fait c'est vrai que je l'ai fait passer assez rapidement donc ici juste pour vous montrer c'est un petit combat donc qui se fait et à la fin en fait on a trois possibilités pour tirer en gros une carte avec en espérant le shinobi qu'on souhaite donc ici je l'ai tiré d'ailleurs qui est celui là exactement qui est pas un shinobi super super puissant alors ce que je vais faire aussi juste pour vous montrer à la fin on va aller dans le team et on va regarder au niveau de la team je vous l'ai déjà montré mais en fait on peut regarder comme ici le weapon où je viens de cliquer on a par exemple sa puissance d'attaque 180-300 on a weapon, armor, ninjutsu, trinket et les seals en gros ça va permettre en fait tout simplement à améliorer votre shinobi donc en gros votre perso et tout simplement voilà à ce qu'il soit encore beaucoup plus puissant et ce qui vous permettra sans doute de gagner beaucoup plus de combats on a ce petit fond d'écran donc ici donc à home qui vous permettra tout simplement on va dire d'avoir des petits bonus comme ici on a un petit arbre qui vous permet de mettre par contre comme c'est marqué sur l'écran level 40 il faut l'avoir pour pouvoir le débloquer donc c'est pour gagner un peu d'argent gratuitement en fait il suffit de fouiller l'arbre et vous gagnez un peu de l'argent gratuitement ici on voit monsieur je ne sais quoi qui va vous proposer en fait tout simplement tous les jours de vous donner un peu en gros de nourriture et tout pour pouvoir faire des combats parce que lorsque vous allez faire des combats ou du training il y a une jauge tout simplement donc en haut c'est 27 sur 52 c'est le training et 3 sur 3 c'est le nombre de combats que vous pouvez faire par jour alors il y en a qui vont vous dire ouais ça va être ennuyant et tout bah en fait non pas autant que ça tout simplement parce que vous pouvez après les si vous voulez enfin c'est pas que 3 combats par jour quoi tu vas gagner des trucs qui te permettront de tout simplement de rajouter le nombre de combats donc moi par exemple dans mon ancien compte je peux faire un truc comme 60-70 combats dans la journée donc c'est un truc vraiment long et donc je ne fais pas parce que c'est trop long donc voilà donc là je vais juste aller dans sign in puis je vais vous laisser donc normalement le first day donc en gros la première journée donc ici on peut voir des ramens donc qui permettront normalement de augmenter mon training donc voilà déjà je ne suis pas obligé d'en faire qu'une seule fois par jour mais en plusieurs fois j'ai gagné 5000 pièces sur le nombre de mes pièces je crois que je dois être à 25 ouais 22 000 pièces donc c'est plutôt assez élevé pour un bon petit commencement au niveau des cartes juste dernière petite chose et bien tout simplement ici on voit 4 étoiles ça va jusqu'à 5 étoiles donc forcément 5 étoiles c'est une carte très rare 4 étoiles un peu moins rare mais quand même assez rare 3 étoiles on va dire pas rare du tout 2 étoiles et une étoile il y a aussi une étoile avec je vais juste vous montrer avant de terminer la vidéo avec une petite chose qui s'appelle le ninja book qui vous permet tout simplement et bien de vous montrer tous les personnages qui sont disponibles dans le jeu alors bon on a l'impression que je fais une pub pour le jeu bah non en fait du tout c'est vraiment un jeu que j'y tiens et voilà j'ai envie de vous le présenter en espérant que peut-être en faire quelques unes pour vous montrer comment bien jouer et sur d'autres jeux et peut-être sur des logiciels aussi enfin ouais des logiciels des applications qui vous permettent peut-être d'avoir une vie plus facile entre guillemets et puis voilà merci pour tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo faites comme vous voulez c'est très particulier je peux comprendre que ça déplait un grand nombre de personnes mais peut-être si ça plaît un petit nombre de personnes en tout cas soyez polis et respectez ces personnes là voilà ma surtout puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out